Salut mec, c'est Mani. Aujourd'hui nous allons regarder dans le Apsima 2.4. On va faire bien sûr la chose pas trop compliquée, on ne va pas le démonter entièrement. On va atteindre juste un différentiel arrière ou avant, un des deux au choix, au hasard. Pour ce qui est des suspensions, je vais me pencher dessus sur ce qui pourrait rentrer. Je ne peux pas vous dire exactement quoi encore. D'accord, on a des amortaux de 105 qui ne sont pas courants, je dois dire en 1.8. On a ici des amortaux avant de Truggy 1.8, si on peut le faire. Donc avant de démonter, c'est quelque chose qu'on va faire. On va mettre cet amorto en place, juste pour voir une chose, parce que là on descend 5 petits millimètres de plus. Et ce que je veux voir, c'est si on descend dans ces 5 millimètres de plus, ça ne pose pas de problème à la transmission. Ça ne devrait pas, puisque à l'arrêt ici, c'est très marrant justement ceci. Ceci, ce fait que le cardan touche la noix et la comprime ensuite, vient tout simplement du fait d'un mauvais ancrage des points supérieurs de suspension. Je dois dire que si cet amorto était monté plus bas, on aurait plus de garde au sol, puisque là le cardan est droit au milieu. On peut donc descendre facilement de quelques millimètres à la roue, c'est ce qu'on va voir. Je vous ai mis le zoom, je vais voir si je peux zoomer encore un peu plus. Voilà. Mise au point. Spielberg, là, qu'est-ce que tu fais ? Où on est ? Là. Là, il y a la noix. Regarde. Donc, regarde ce qui se passe avec le triangle. Tu vois, il est au milieu, on ne touche pas. Là, regarde, le cardan touche. Regarde ce qu'il me reste en débattement. Tu vois, là, ça va, puisque le cardan sort. Tu vois, il y a un petit déplacement. Tu vois l'axe de cardan, là, qui bouge. Et là, par contre, après, regarde, comment on force dessus. Ça, c'est mauvais. Si cet amorto n'était monté plus bas, on aurait un peu plus de débattement vers le bas. Et on aurait, bien sûr, la butée de suspension qui viendrait avant. Problème de la butée de suspension qui vient avant. Il faut que je dézoome. Sans éteindre. Parce que souvent, j'éteins. Je me trompe de bouton. Bon. Tu es sur le terrain. Là, tu tapes. Tu restes effectivement ça de vide. Mais quand tu tapes d'une roue, tu vois, tu montes un peu plus haut. Il y a des engins où ce n'est pas possible de descendre la suspension. Parce que tu es amputé avant de taper. Ce qui fait que tu arraches les tourelles. Ici, ce n'est pas d'accord. On a de la place. Donc, c'est plutôt étrange. On va alors commencer par enlever la vis du bas de l'amorto. Qui, je dois dire, par rapport à beaucoup, est en M4 et pas en M3. Après, maintenant, il y a beaucoup d'autres marques qui utilisent des axes. Qui sont verrouillés par un petit béthière, comme le fait Arma. Pour éviter d'avoir de la terre fourrée dans la tête et ne pas pouvoir sortir de la noix. Et là, on va donc sortir ce truc. Tiens, regarde. On prend carrément un petit pied de biche, les mecs. Qui ne rentre pas, d'ailleurs. Manille a pris trop gros. On va écarter un peu le plastique. Parce que le plastique est tout simplement pincé par-dessus. C'est maté dans la partie métallique de la rotule. Donc, ce n'est pas la peine de tirer comme un bœuf. Il faut, par contre, écarter un peu le plastique. Et là, on s'aperçoit déjà d'une chose. La chose, c'est que la suspension ne descend pas plus loin. Et pourquoi ? Parce qu'on touche... Regarde. Le châssis a des languettes comme si on pouvait mettre... Pardon. Oh, tu ne me vois plus. Je te retourne. Regarde. On a ici les languettes typiques qui sont faites en 8e, 10e. où on a un petit béther dans le triangle qui va brider le débattement de ce suspension. Ici, il ne sert à rien. C'est étrange. On a le trou, là. Et ce qui se passe, c'est que le triangle bute sur le châssis. Tu tapes là. Évidemment, ça ne revient même que la butée. Ça empêche d'arracher les rotules d'amorto et autres. Comme ça arrive, par exemple, sur le EREV2. Comme ça m'est arrivé sur le MCD parce que je n'avais pas fait mon réglage correctement de ma butée. Résultat, on ne peut pas augmenter la garde au sol de la machine. Et ça, c'est dommage. Il y a un moyen simple de le faire. Ce n'est pas ma voiture, je ne vais pas le faire. Il faudrait découper tout ça. Parce que, regarde, là. Il y a à peu près 5 mm avant d'être arrivé sur la cellule de DIF. Ce qui fait qu'on a ici 5 mm d'alu qui ne servent absolument à rien. Ça bute ici, ça bute la suspension. Si on coupe tout, il faut se méfier aussi parce que la suspension ne butera plus et on n'aura pas de butée rien. Bon, après, ce n'est pas prévu dans le triangle, donc ça ne sert à rien. Donc, il faudrait couper un peu progressivement. Il faudrait couper progressivement jusqu'à avoir suffisamment de débattements parce qu'on va le faire en flex, pour qu'on le voit en flex. Regarde. Tu vois, la morteau est exactement à la hauteur de la suspecte. Pourtant, la suspecte, tu vois, regarde. Là, on serait bien. Regarde la différence. Si je descends un centimètre ma garde au sol par rapport à l'autre côté, tu vois. Tu vois, ça, c'est dommage. Tout ça, c'est perdu. Ça, c'est dommage. Donc, Mani tristounait parce que Mani voulait faire ça. Mais ça ne va pas. On a donc déjà une erreur de conception. Si on veut plus de garde au sol, on a un problème avec ce châssis trop large. Il n'y a pas bon. OK. Dans le plastique, tu ne serres pas trop fort. Ça ne sert à rien. La vis tient dans le plastique. Tu ne maintiens pas la pièce en serrage en place. Donc, tu serres un petit peu, que la rotule ne bouge pas. Mais tu ne vas pas serrer jusqu'à traverser le plastique. Les mecs, il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, on va démonter l'avant. Tiens, on a l'avant-main. Ça sera le plus compliqué, de toute façon. Et de ce qu'on avait fait, on va mieux voir si c'est facile ou non d'atteindre tout ceci. Alors, là-dessous, on a un écrou. Donc, si je vais commencer à tourner là, l'écrou va tourner en bas. Ça ne servira pas à grand-chose. Si on enlève C2, il faudra sortir toute la direction. Donc, je ne vais enlever que ces deux-là du top plate. Je ne sais pas lire ni écrire. Ça ne sert à rien que je regarde la notice. On va laisser la direction en place. Ce qui inclut deux choses. Soit on dégoupille des biellettes de direction, soit on enlève la vis. Je vais enlever la vis parce que moins tu dégoupilles, mieux c'est. Plus le plastique est maltraité, plus ça va recommencer. Là aussi, on a des vis N4 dans la direction. Ça, ce sont des bons points. On va te mettre une petite coupe élémentée. De l'autre sens, nous allons enlever uniquement les six vis qui sont ici devant dans le châssis. Une vis très courte. Donc, pas beaucoup de viande dans la cellule. Le serrage aussi. On a, au niveau de dursté plastique, ça ne force vraiment pas. Il y a des engins où le plastique est terrible. X-ray, Tecno, X-ray, T-Masso, tout ça. On a vraiment de la viande. On sent vraiment que le filetage va dur. On a ici une empreinte pour la cale supérieure de la cale du train avant. Il faut donc pousser le train suffisamment bas pour pouvoir sortir de là en avant. Et où est-ce qu'on coince encore ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, ils ont mis une languette en dessous qui relie l'inférieur du train à cette vis-là. Regarde-moi ça. Et maintenant, tu vois, on peut sortir le petit losange ici de son empreinte du châssis. Et là, on peut sortir le train avant. Tout ce qui tombe ici, quand tu as fait ça, c'est le cardan central avant. On va profiter pour resculter. Trace d'utilisation, mais ça s'arrête là. La noix, toujours bien. Et maintenant, on va séparer la droite et la gauche en laissant un maximum d'éléments dessus pour éviter d'avoir trop à démonter. Alors, on est quand même obligé d'enlever la vis supérieure de la tourelle et la vis avant de la tourelle. Ce qui va nous libérer, ici, la plaque en aluminium. Tu vois ? Tu peux enlever la plaque en alu. Ça, c'est la première fois qu'on a vu ça. Enfin, que j'ai vu ça, c'était sur une traque. Ça ne veut pas dire que c'est la seule fois. On a ici des vis M4 avec des têtes de 2,5. On avait du 1,5. Et là, on ne sait pas pourquoi, on a une vis de 3 mm. Je dois dire, c'est un peu étrange. Ce n'est pas habituel. D'avoir une tête de 3, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne fait qu'augmenter le nombre d'outils que tu as besoin pour travailler. Alors, il y a une tête de 3 mm. C'est quand même qu'une vis M4. Donc, ça, inutile. Une vis différente de toutes les autres en plein milieu. Étrange aussi. Et tu vois, regarde, même la vis qui vient dans la pièce ici, qui renforce encore par en dessous le châssis. Parce que même si c'est plastique, c'est flex. Tu vois, la partie aluminium, une couche par-dessus, une couche en haut. Tout cet amas de choses, évidemment, améliore la solidité de la transmission. Ici, on a donc une cellule qui est complètement ouverte. On n'a pas un carter de diff intégré dans la cellule. C'est direct dans la cellule. On a un diff dedans qui est plus petit que ce qu'on voit d'habitude, on a un huitième. C'est plus gros que du 1,10. On est un peu plus gros que les diffs du Traxas Erevo 1. Un peu plus gros qu'un Slashant, on va dire. On va dire que c'est la taille des Arama 4S. On est quand même en ferraille là-dedans. Et on a des roulements qui ne sont pas standards au 1,8. Ce n'est pas du 16x8x5. T'entends, ça crépite. On a des simples roulements. C'est du 5, ça, celui-là. On ne sait pas. Elle sera plus doux. Où est-ce qu'elle est ? Ah, j'ai oublié mon réglé. Désolé, Pierre-Yves. On va régler de l'autre côté. Bien vu de nez. Bon, après, je ne sais pas calculer. Non, on a bien 4mm. On a des roulements, donc. Ça, pas ta pouffe quand même, pour que tu aies une idée. Puisque tu as râlé sur ces roulements. C'est que ce sont les roulements que tu as dans ton Savage. Et ouais. Les roulements à sortie de diff du Savage ne sont aussi qu'en 4mm. Ce qu'à l'époque, personne non plus n'a jamais compris. Pourquoi ? Parce que le Savage, en plus, est vraiment infiniment plus lourd. On a des noix, donc, d'une longueur démesurée. C'est dément. Et personne ne comprend la longueur de ces noix, vu qu'elles ne servent pas sur cette longueur. Cette noix aurait pu être ici, en longueur. Par contre, si le cardan avait été plus long, sans changer la taille de la sphère ou quoi que ce soit, je comprends tout à fait ton raisonnement, pas ta pouffe. C'est vrai que si tu as une sphère plus grande, tu peux avoir un plus grand angle. Mais la même chose si ton cardan est plus long. Donc, si la noix avait été longue seulement jusqu'ici, et que le cardan aurait fait 5mm de plus, ça nous aurait permis aussi un angle plus grand, avant d'aller buter là-dessus. Donc, en sa force, tu vois, regarde. Regarde ce qui se passe. C'est ce que je te disais. Tu fais bouger la noix dans le puits, ce qui fait que tu as beaucoup de jeu à l'entrée de diff, ce qui fait que l'huile peut sortir. Nous allons donc ouvrir un de ces diffs et voir l'état de la chose intérieure, l'étanchéité. À l'intérieur de la cellule, on a un tout petit peu de gras, mais pas beaucoup. Mettez toujours, toujours de la graisse entre le pignon d'attaque et la couronne. C'est vital. À l'intérieur aussi, même si c'est que du gras, il y a du gras. S'il n'y en avait pas besoin à l'extérieur, pourquoi n'y en aurait-il besoin dedans ? N'est-ce pas ? On peut faire ça sur des engrenages qui sont moitiment mous. Ce qu'on appelle auto-lubrifié. Ou, dans le cas ici, couronne-pignon au centre, tu ne le fais pas, parce que là, la saleté resterait collée dedans. C'est pour ça que, pour moi, la meilleure solution resterait que les constructeurs fassent un carter fermé, et qu'on puisse mettre ici la graisse entre le pignon et la couronne moteur aussi. Mais là, tu as de l'usure. Vous l'avez vu, ce pignon est déjà usé. Tu as de l'usure. À un moment, tu changes tes pièces. Là-dedans, beaucoup moins. Donc, c'est vital, la haute du gras. La graisse ne se fiche pas instantanément. Il faudrait laisser un engin stocké à quelques années avant que la graisse soit figée. Et même en passant dessus, après, tu aurais toujours encore l'écrasement. Tu aurais, en fait, ce qu'on appelle le produit qui se bifase. Le liquide s'échappe du solide. On aurait donc l'huile qui aurait coulé le bas du châssis, et on aurait des... Si c'est une graisse à base de 6 litres, c'est du sable. Tu aurais ton sable ici dans les dents. Donc, quand le pignon passe dessus, ça écarte le sable. Enfin, ça écarte les restes, la poudre qui reste. C'est un peu comme du gros savon cassé. Et ça fout le camp. Donc, un cas, un mozart sec. Il y a des gens qui inventent des théories pour faire parler d'eux. Là, on a des vis, donc, en 1,5. Par 3. Non, c'est du 2 et demi. On a une tête de 1,5, mais ce sont des vis de 2,5. Ça, dans un huitième... Mais tant que ça tient la pression, ça va. Ce genre de vis aurait un problème sur des diffs qui ont énormément d'efforts avec les rotations et les machins. Si tu commences à mettre de l'huile épaisse, par contre, dans ces diffs, je te le déconseille, ça c'est sûr. C'est ce qui va se passer. Tu aurais énormément de pression sur le carter, tu vas arracher les vis du carter. C'est ce qui nous a rigolé à tous sur les premiers Savage. Ça s'est amélioré avec le temps. Mais ensuite, même avec les carters à l'huile, ça nous est arrivé parfois d'arracher les vis. À l'intérieur, on a un peu d'huile, pas beaucoup. On n'a rien qui est rentré. Niveau de la flotte ou n'importe, ça va. Je vais nettoyer la flotte. Dedans, tout petit axe de 2,5. Donc effectivement, parce qu'on est habitué à avoir un 8. La noix, tu vois qu'il y a déjà la trace, justement, de tous ces mouvements de suspension. Après, elles ont vite des traces, attention, il ne faut pas vous inquiéter, c'est pas pour ça que c'est usé. Et on a déjà, on constate, regarde, que... Alors là, oui, non, ça, il faudrait savoir en fait ce qu'ils ont utilisé, non ? S'ils ont utilisé de la graisse, graphite ou de l'huile, à voir, ça expliquerait la couleur. Couronne satellite, on détaille. Par contre, habitué, là, ce qu'on voit en 1.8. Alors là, je suis intrigué. Ici, on a du plastique. Et bah ouais. Alors là. Je ne marche pas enlever le roulement. Si, ça vient. Quand vous faites ce genre de choses, ne faites pas levier d'un côté comme des bourrins. Il faut y aller progressivement de tous les côtés, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Si c'est possible, vous remettez sans hésiter de l'huile sur la surface, vous renfoncez la pièce afin qu'elle arrive au fond. Et on a, à ce que je vous disais tout à l'heure, enfin sur la vidéo d'utilisation, on a un diff qui est constitué de deux sorties plastiques. Là, là, je suis déçu. Et, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer à la vidéo. Même problème donc que pour l'engin BSD Racing que je vous avais nommé, le Monster Truck machin bidule. Regardez. J'espère que vous allez le voir. Ça, c'est dur à dire comme ça, si vous allez capter ce que je veux dire. Regarde, le plastique. Regarde, on a un matage du plastique déjà à cause de ces noix qui se font baloter par le cardan. Tu vois. Avec le temps, la sortie ici va s'user de plus en plus. Et regarde ce qui se passe dedans, c'est ce que je voulais dire aussi. Regarde. On bouge comme ça, ça danse la gigue. Et ce qui se passe quand ça danse la gigue. Je vais déjà te remonter un gros saut. Hop. Donc ici, tu as ton axe. Donc on a des pignons. Fatal erreur. Parce que je vais le remonter dans la foulée. Quoique. Tu sais, je dois encore la faire en allemand après les mecs. Enfin, je dois, j'ai envie. J'ai envie. Pourquoi je fais de la vidéo en allemand et en anglais ? Parce que je suis sur un coin frontalier. Tout simplement. On parle allemand-anglais. Et côté suisse, il y a énormément d'anglais aussi. Donc pour moi, ça reste local. Pour vous, ça ne peut pas être parfois bizarre. On a donc un mouvement. Regarde, regarde, regarde. Tu vois ça ? Eh bien, le satellite fait subir cette pression sur les planètes. Le planète Terre fait subir cette pression sur les satellites. Et on va donc avoir une usure bien plus rapide de ce qui se passe à l'intérieur du DIF. Alors, c'est monté avec un joint ou pas, cette histoire ? Tu as du mal à voir. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Manit, tu as la notice. Je ne sais pas lire. Si, on a un joint. On a un joint. On peut donc remplir de l'huile. Évidemment, l'huile fluide va, au bout d'un moment, quand ça va s'user, rapidement sortir par là. Tu auras du fuite extérieure et plus rien dedans. Donc ça, c'est le genre de DIF, on ne peut que conseiller, en fait, une fois que tu fais ta révision, d'aller mettre de la graisse à l'intérieur. Je suis donc là, ce côté-là, déçu. C'est ce que Patapouf voulait vous dire. Mais Patapouf, jeune, il n'a pas la patience d'attendre que Tonton Mani en arrive à la chose. Alors, détends-toi, Patapouf. Quand je fais des vidéos, les choses arrivent les unes après les autres. Mais on y arrive toujours. C'est bien pour ça que la plupart des gens ne me confient pas de voitures à tester. Ce qui sauve peut-être ces pignons, regarde, c'est qu'ils ont fait ça coulissant. Regarde-moi ça. Du jamais vu. Ça, je n'ai jamais vu. Enfin, je n'avais pas remarqué ce pirate grizzly, en fait. Mais regarde. Donc, on a tout qui est en contact à l'intérieur et qui se pousse l'un l'autre. C'est-à-dire que quand ta roue s'enfonce ici, la noix, quand elle est poussée ici, tu vois, elle peut... Tu vois, bon, ça va dur. Quand elle est de travers, regarde. Regarde ce qui se passe quand elle est de travers. Là, elle est vraiment coincée. Oh, pinaise. Et aussi, alors on va tester autre chose. J'ai sorti mes deux noix. Mon diff va bien. Je les enfonce. Regarde. Oui. Ça, bobo. Alors là, bad point. Mega bad point. Parce que ça veut dire que quand tu atterris sur l'herbe, à plat, ça n'arrivera pas. Mais dans certains cas de figure, vous l'avez vu, c'est arrivé, c'est exactement ce qui se passe sur le Lozy 3XL. Pour vous dire que ce n'est pas lié à une marque pas chère. Lozy, ce n'est pas une marque qui date d'hier. Ce n'est pas des gens pas expérimentés. Et eux aussi, ils ne veulent pas admettre ça. Ils ne font rien pour ennuyer cette chose. Je vous invite là tous, en masse, à écrire à Lozy pour leur dire ça. Que sur le 3XL, il faut changer les cardans par des télescopiques. Évidemment, moi, je suis une petite chaîne de 16 000 labos. Ils ne m'écoutent pas. Si c'était une chaîne d'un million et demi qui écrivait, là encore, ils pourraient répondre. Ce qui t'arrive sur le terrain, ça peut arriver que ton châssis... Si tu es dans une ornière, tu vois, tu es dans une ornière. C'est ça, voilà. C'est exactement ça. Et que tu atterris dans cette ornière, tes roues vont rester en haut. Mais ton châssis, lui, il va descendre plus bas. Et là, tes deux cardans vont pousser les noix de travers. Ils vont rentrer. Et on va forcer dans le diff. La chance, à ce moment-là, que tu peux avoir, c'est que tes deux roues atterrissent en même temps. Tu as une pression des deux côtés simultanés et les deux roues qui s'arrêtent. Donc, pas de travail des planétaires satellites. Mais, dans tout autre cas, ça peut vraiment poser un sale problème. Donc, ça, n'y est. Et ça, sur un engin, je dois dire, là, maintenant, je ne m'y attendais pas, ça. Je pensais qu'ils avaient résolu ce problème. Sur un engin, donc, à 460 euros, à peu près, entre 450 et 480, selon où tu le trouves, en 6S. Pour moi, étant donné que la concurrence est sur place avec le haut-bas au SST, que pour, c'est vrai, admettons qu'il soit à 460, c'est vrai que le Crayton ou l'Armatalion est encore loin, à 520. Le Serpent, eux, Trugui, il est à 600. Les Coralie, par contre, qui ont fait un petit pas en arrière avec les prix. Tu vois, donc, tu te retrouves face à Ubao, Arma et Coralie, avec des roulements plus fragiles, des pièces plus petites et un gros, gros, gros défaut de conception. Défaut de conception qui traîne depuis des années dans cette marque. Donc, tu vois, je te mens pas, écoute bien. Fonctionne ? Fonctionne pas. Tu vois, rien qu'en t'enfonce à côté. Et ça, c'est ce qui se passe quand tu rôles. Tu vois, tu vas aller défoncer pignon satellite. Voilà. Il n'y a pas bon. Après, ça, c'est la théorie. Maintenant, c'est ce qu'on voit. Donc, ce qu'il faut voir de l'autre sens, c'est les utilisateurs qui ont cette machine dans le temps. Est-ce que vous, les mecs, en utilisant cette machine dans le temps, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà fait beaucoup de pâtes sur ces machines, mais là, c'est le moment où on a besoin de vous. Donc, je vous invite à tous, les mecs, à publier cette vidéo partout et bien dire dans la publication qu'on recherche des gens qui ont fait plusieurs packs déjà sur ces machines pour savoir ce qui se passe à ce niveau-là. Si tu as la version 4S à 20-340 euros pour un Truggy en 4S, déjà, tu roules moins violemment. On a d'ailleurs un abonné, merci à toi, qui m'a signalé que les 4S avaient des couronnes plastiques. Après, moi, je ne suis pas contre. La couronne plastique, vous le savez, j'aime bien. C'est beaucoup plus signifié encore. Donc, de nous signaler ça. On est clairement dans une mécanique de 1 dixième qui a été stretchée pseudo 1,8. On n'est pas vraiment sur du 1,10 qui a été stretché total 1,8 comme, par exemple, l'osie Bajaret. Là, on a un SC1,10 qui a été tiré jusqu'à avoir un anthrax quasiment de 1,8. On a des éléments mécaniques dedans de 1,10. On a évidemment l'AX01 qui est un slash stretché en 1,7. Alors là, pour les roulements, c'est la mort. Ça fait le travail, mais il faut l'entretien régulier derrière. Là, c'est pareil. On a du gros 1,10 qui a été propulsé à 1,8. On a un châssis de 1,8. On a un variateur de 1,8. On a un châssis de petit 1,8 ou de gros 1,10. C'est le genre de moteur, par exemple, que moi, je verrais bien dans le Arma 4S. Un 36-74 en 2400, enfin en 2000 ou 2300, 2400 kV. Ça va super bien dans un engin léger en 4S. On a de la visserie quand même en M4, à des endroits où beaucoup d'autres ne laissent que du M3. Ça, c'est bien. On a par contre des axes en 3. Mais les axes en 3, vous l'avez vu, ont tenu le choc sur les... On l'a maltraité quand même. On a des impacts dans les triangles. Du transfert sur le mur, par exemple. On n'a pas plié parce que le flex est peut-être suffisant. Donc ceux qui ont eu des casses de ces axes, merci de le dire. On a un débattement de suspension incohérent avec le chemin que peut faire le cardan dans la noix. On n'est pas assez bas et on monte trop haut. C'est incohérent aussi avec le montage sur le châssis où les triangles touchent le châssis et empêchent les triangles de descendre au bon débattement, mais ne les empêchent pas de monter au mauvais débattement. Et on a ça. Si tout ça à côté, ce n'est pas très grave, ça, c'est un problème. Parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de quelques packs, vous allez broyer vos diffs. Donc vous êtes bon pour démonter, changer vos diffs. C'est là qu'intervient la disponibilité et le prix total des pièces Apsima. Que vaut ce diff ? Si tu prends le cas, un exemple d'un Hobitech, c'est là que j'ai été... parce que j'ai réparé justement plein de Hobitech des B8 et B8SL qui ont mulché les diffs, on ne peut pas dire autrement. Que ce soit la faute de l'utilisateur ou la faute du fabricant, peu importe ici. Arrêtez de vous dresser les cheveux sur la tête pour cette histoire. Donc le fait est que les diffs ont cassé. Donc tu peux acheter du diff complet, mais ça vaut à peu près 35 euros. Ça fait que sur une révision des 40-50 packs et toutes ces machines en avaient qu'une vingtaine, on a déjà 100 balles de diffs. Plus les noix et les cardons changent éventuellement. Enfin, les noix sont foutues, donc après le diff aussi. Sur une machine pas très chère au départ, ça fait mal. Donc à voir ce qui va se passer là. Le diff qui a mouliné plus, évidemment, c'est l'avant et le centre. Tu auras évidemment un tout petit peu moins d'usure en utilisant des huiles un peu plus dures parce qu'il y aura moins de rotation. Il y aura par contre plus d'efforts en pression. Donc c'est délicat à juger. Grand débat aussi toujours sur le fait que l'huile ne lubrifie pas et la graisse, oui. Stop. C'est exactement la même chose, les mecs. Si on met de la graisse sur les éléments quand on monte le diff, c'est parce que c'est facile, c'est en pot, tu mets un petit peu de gras parce que l'huile que tu vas utiliser, merci Mimuse l'a très bien expliqué, va changer le réglage de ton différentiel. Par contre, si tu as des huiles très fines, ça ne joue pas à le ventre parce que l'huile très épaisse, évidemment, n'arrivera pas à entre ton satellite, ton pignon tout de suite. Tu peux aussi, évidemment, monter ton diff tout de suite avec des huiles. Tu peux mettre, tremper dans l'huile, mais c'est un fait que c'est moins pratique. Tu vas avoir de l'huile partout, machin. Mais si tu mets de l'huile fine sur tes axes partout, et ensuite tu montes ton truc, et ensuite tu mets ton huile silicone, ou si tu utilises l'huile silicone que tu utilises pour régler ton diff dans le pignon, et qu'ensuite tu l'en manches, comme elle est épaisse, c'est comme si tu mets de la graisse épaisse. Il existe des graisses fines, il y a des graisses épaisse. Donc le débat revient au même. Il faut mettre quelque chose de fin au moment du montage pour qu'il y ait un film entre les pièces en mouvement qui sont ajustées serrées pour ne pas avoir trop de jeu. Et ensuite tu utilises de l'huile de la graisse épaisse pour fourre tes réglages ou non. Si tu remplis ton diff d'huile fluide, si tu roules avec de la mille, ma foi, tu trempes tout dans le mille, tu montes tout ensemble, tu remplis le mille, t'es parti. Si l'huile ne lubrifiez pas, si l'huile silicone ne lubrifiez pas, à l'heure actuelle où on est, les mecs, vous auriez tous déjà serré le moteur de votre voiture. Toutes les huiles de synthèse sont des huiles dites silicone. Enfin, ou l'inverse, tu vois ce que je veux dire ? L'huile silicone est une huile de synthèse. Ce n'est pas de l'huile minérale naturelle qu'on trouve dans la nature. C'est fabriqué par l'humain. Mais je n'ai jamais vu une formule fonctionner avec de la graisse dans la boîte de vitesse. Non, il y a de l'huile. Voyez où je veux en venir ? Allez, mec, que ce soit de l'huile ou de la graisse, regarde, je ne glisse pas, je ne glisse pas, et je glisse. il y a l'hubrification. Donc, détendez-vous sur ça. En tout cas, ça va vraiment... Ouais. Là, je suis déçu. Je suis déçu. C'est mon point de vue, c'est mon avis. J'ai besoin là de vos retours, les mecs, ceux qui ont utilisé cette machine plusieurs fois, ce qui se passe avec ce diff. Moi, maintenant, tout de suite là, étant donné ce qui vient de se passer avec ce diff, je vais ouvrir le central. Pour sortir le central, on va... enlever tout ça. C'est dommage aussi pour... Tu vois, comme les triangles sont butés, on aurait pu monter 4 amortaux normaux pour gagner un peu cette garde au sol supplémentaire. Ça aurait empêché le triangle de monter grâce à une butée sur la tige de suspension de taper trop haut dans la noix. On pourrait donc freiner ce phénomène mais là, il y a trop de modifs à faire. Il faudrait couper un petit bout du châssis, pas trop, pour que tu arrives à avoir un bride de débattement mais plus de débattement quand même. Plus les amortaux. ou même si tu laisses les amortaux d'origine, mettre des bouts de durite sur ces suspensions. Là, il y a un écran en dessous. On va quand même être obligé pour enlever le central sud de... je pense d'enlever le renfort avant pour ne pas être obligé d'aller en dessous des clés. là, fatal, voilà, comme c'est monté avec la loctite. On a tout l'axe qui tourne parce qu'il y a en bas la vis qui retient. Comme on a en bas des vis plus grandes qu'en haut, il va falloir se méfier. Là, on a la loctite et c'est là en général que beaucoup d'entre nous prend dommage les têtes de vis. Ces vis tournent avec quand je tourne en haut. Et ce sont aussi des petites têtes de vis. On va donc devoir regarder un peu plus délicatement sur l'histoire. Alors, il y a beaucoup de loctites. Alors, il y a une empreinte stop. Non, mais c'est que d'un côté parce qu'il y a un sauf-cerveau qui est réglable. On va voir s'il est réglable le passage. On n'a pas parlé de ça dans la vidéo, tiens. Alors, allons-y tout doucement. Si j'aimerais bien, raté, j'aurais aimé que ce soit la vis du haut qui s'enlève, c'est la vis du bas qui est sortie. Parce que là, on a toute la direction qui va venir avec. tout ceci était évitable si je n'avais pas fait le fainéant. Tout simplement, j'avais pris la clé ici pour atteindre cet écrou et l'enlever. Mais après, il faut nouveau le remettre en dessous et le tenir aussi. Donc, on est au même point. Alors, le diff ne sort pas par en haut sans que tu aies enlevé tout le support complet de diff. Le pignon moteur est bien bouffé, la couronne en a dedans. Donc, soit quelque chose est passé entre. Mais vu la largeur des empreintes, ce n'est pas quelque chose qui est passé entre. Le moteur n'a pas bougé. Donc, je dirais que c'est le pignon moteur qui est un peu faible. C'est un peu faible. Il y a trois pattes. Voilà. On va mettre ça de côté. Le moteur, tout va bien. Nickel. Très bien. Autour du diff central. Quand tu as des portées plastiques partout, il faut se méfier. C'est pour ça aussi que je ne suis pas super migraine fan de la gamme Arma 3 et 4. Elles sont bien. Elles fonctionnent bien. Plus sur le 4 que le 3, je ne suis pas inquiet. Mais avec le temps, ce qui va se passer, ça dépend de votre entretien, évidemment. c'est quand un roulement est défaillant, si tu ne le remarques pas tout de suite, il va te fraiser la sortie de diff. Donc, tu es rapidement bon pour changer un diff. Là aussi, là on est bon, là on n'est plus bon. Comme on peut avoir du flex de châssis, ça peut t'arriver. Mais sur un atterrissage, châssis flex, tu peux aller buter, taper sur tes pignons. Écoute, là tout va bien, là ça va plus bien. Et moi, je veux voir ce qui se passe là-dedans. Ça, c'est le diff qui a mouliné le plus. Grosse pâtée, regarde. Ça, c'est quelque chose qui va t'arriver très vite si tu es un fan de huile. C'est-à-dire que partir sur deux roues et faire mouliner le centre, c'est ce qui cause ceci. Ceci pose problème à beaucoup, beaucoup, beaucoup de véhicules. Surtout, les véhicules à châssis courts, avec des grosses roues comme le Armat Outcast, le Dementor ou autres. Ce n'est pas la qualité de fabrication qui est mise en cause ici, c'est le fait que tu fais mouliner terrible. Généralement, les diffes centrales sont remplies d'huile plus dure. Voilà, je crois que là ce n'est pas spécialement le cas. Tu as une grosse montée en température, tu fais brûler cette huile, il y a énormément de pression dans le diff et cette pression de ces pignons l'un contre l'autre, surtout que tu l'as vu quand ils vont frotter l'un contre l'autre parce que ça pousse carrément les satellites dehors. Regarde. Regarde ce qui se passe là. Regarde bien. Donc imagine sur un flex de châssis là, ton cardon qui pousse ta noix dedans. Là, on est sorti des logements. Imagine ce qui se passe là-dedans. Et là, tu bousilles, tu flingues, tu arraches ton diff central. il n'y a pas bon. Il n'y a pas bon du tout. Je ne sais pas combien de packs a fait cette machine avant. Guillaume a dû en faire un paquet quand même. Donc pensez, ça, c'est vrai. L'huile du diff central doit être changée régulièrement. Ça, ça, tu ne coupes pas. Et ensuite, généralement, le diff avant. C'est les deux diff qui moulinent le plus. À l'avant, dès que tu accèdes, tu t'élèstes, tu es en train de braquer. Donc tu as une roue qui... Tu vois au ballonnement des roues tout simplement. Plus tu fais ballonner tes roues d'auge droite avant-arrière, plus tu sais que tes diff moulinent dans le vide. Et plus vite tu cuis ton huile, plus vite tu dois intervenir pour le remplacement de cette huile. Là, on a de la poudre métallique déjà. On a déjà de... Très léger. Bon, c'est léger pour l'instant. Usure sur les dents. Puis, ouais. Ouais. Absima, s'il te plaît. S'il te plaît, fais quelque chose. Donc, Guillaume, on compte sur toi. Pour remonter toutes ces informations à Absima. Et on espère que Absima va pouvoir, avec le temps, ça ne sera pas tout de suite. Comme dit, on sait que c'est ratiment lent. Enfin, déjà voir à l'utilisation des utilisateurs s'il y a réellement... Ça se trouve, c'est absolument pas un problème. Ça se trouve, les utilisateurs vont pouvoir se servir de leur machine avec des paquets, des paquets, des packs sans avoir le moins de soucis de casse, de pignon et de couronne comme ça, par déglingage. Par expérience, ça m'étonnerait. D'accord. Il y a quand même un paquet d'années derrière moi, dans mes cas. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Peu importe combien tu as d'expérience dans un domaine, l'histoire nous a prouvé que le peuple humain a parfois fait des erreurs sur des centaines d'années avant de les corriger. Même des milliers. Plusieurs milliers d'années, surtout sur des drôles de religions. Et... Ouais. Moi, je suis inquiet. Franchement, je suis là déçu de voir ça. Je ne m'attendais pas à voir ce problème encore dans cette machine après tant d'années. Voilà. Je ne rajouterai pas plus. Je suis déçu. Ça ne veut pas dire que c'est mal. Ça ne veut pas dire que ça va foirer. C'est pour ça que j'ai absolument, 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 les mecs, besoin de vous tous pour avoir un retour. Balancer ça, l'aricum. Balancer... Demandez, tout simplement. Attention, ne criez pas au loup, les mecs. Mais demandez aux utilisateurs qui ont cette machine de faire un retour et de voir ce qui se passe. De toute façon, à Psyma, ils vont vite avoir le retour au niveau des pièces de rechange. Comme dit, si les gens cassent des difs et des difs et des difs ils vont commander des difs et des difs et des difs et j'espère qu'après leur réaction va être... On ne peut pas faire comme l'éclair, mais le plus rapide de la façon la plus raisonnable possible. Pour empêcher cela, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut empêcher la noix de se balader. On ne peut pas le faire à l'intérieur, il faudrait le faire à l'extérieur. Problème ! Tu mets une cale ici, entre ces deux pièces, comme c'est du plastique, et bien ça c'est de l'acier, ça c'est du plastique. Je te laisse deviner ce qui va se passer. On pourrait amortir la chose avec une rondelle ou deux qui sont légèrement huilées, grasse, il faudrait régulièrement lancer de l'huile, de la graisse dessus. C'est un problème. C'est un problème. Je ne comprends pas ce qu'ils ont fait là. Pourquoi ils n'ont pas... Cette moine ne devrait en aucun cas se balader de ce sens. Un petit peu. Un petit demi-miette, ça fait de mal à la personne. Taisez-vous. Mais là, va y avoir destruction de mon kiki. Il n'y a pas bon. Comme c'est une taille à part, il n'est évidemment je pense hors de question de réussir à monter autre chose là-dedans. Donc on est clairement sur du 1.8 sous-dimensionné. Après, attention, on a une puissance raisonnable à bord. Donc j'invite évidemment ceux qui en ont un de ne pas balancer des moteurs de vrai 1.8 dedans avec des grosses puissances, des gros pignons. Et ça reconforte aussi une autre chose. C'est mon choix depuis le début que je pense personnellement que la gamme Caceres sera déjà accessible aux débutants. Elle sera moins enclin à souffrir de tout ça. Puisque la 6S va avoir vraiment du mal à concurrencer tous les autres sur le marché en 6S. Sauf évidemment pour le pilote qui roule une fois par mois un petit pas à coup d'eux. C'est sûr, pour lui, ça suffira largement. Il n'a pas besoin de s'emmerder. Et le jour où ça casse, je pense, connaissant la Psyma, qu'ils vont te livrer un diff complet. Tu démontes, tu mets ton diff, t'es reparti, vite, tu pars. Gaffe quand vous serrez ça ! Cette petite vis de 2,5, vraiment pas les serrer trop fort. Faites bien l'intention ici toujours quand vous remontez un diff de bien être aligné et n'oubliez jamais, jamais, jamais de mettre de la graisse entre la couronne de diff et le pignon d'attaque. Les constructeurs font des fois des erreurs et des oublis. Mais quand t'as 100% des constructeurs du marché qui te font la même chose, c'est quand même rare qu'ils se trompent tous à la fois pendant des décennies. Pas exclu, mais rare. Salut les mecs !